Tu viens là-bas, on dit que là-bas il y a le soleil, qu'est-ce qui se passe, t'es où là-bas ? Je suis à Marrakech, je suis au Maroc Et la température ça se passe comment ? Ici il fait un peu frais ? Non il fait chaud ici, franchement il fait bon, regarde ciel bleu, on a ce qu'il faut, on est bien Bon on peut changer, moi je viens là-bas et toi tu viens par ici ? Avec plaisir On va rentrer dans le vif du sujet, comment est-ce que t'as vécu ce confinement ? On a vu beaucoup de choses, tu nous as balancé beaucoup de choses sur les mêmes choses Mais on aimerait bien t'entendre toi-même nous le raconter Écoute, comment j'ai vécu ce confinement ? Honnêtement, tu vois moi je pense qu'il y a un bien dans chaque chose Et j'en ai tiré beaucoup de bien moi ce confinement, j'ai trouvé ça plutôt pas mal Parce que ça m'a permis de me retrouver, de me ressourcer, de voir la famille beaucoup plus qu'avant Les enfants, etc, ça m'a fait énormément de bien, vraiment Et il y a un tout petit qui arrive aussi, ou une toute petite fille ? Une petite fille Il y a un nouveau bébé dans la famille, comment ça se passe ? Le changement de couche, les vibrants ? Ah ouais, je suis reparti là-dedans, ça y est, je suis reparti là-dedans, je pensais que c'était fini C'est une petite fille, elle s'appelle Abby Félicitations ! Bientôt trois mois, merci beaucoup, merci En tout cas, ça fait plaisir Ouais, ça fait plaisir, donc il y a eu plein de bonnes choses pendant ce confinement C'est les enfants du confinement, c'est les enfants du Covid En tout cas, c'est chouette Guim, Guim, on va savoir qu'il y a une chose qui s'est passée Pendant cette période, on ne doit pas oublier de le souligner, pendant cette période de confinement Tu n'as pas baissé les bras, ainsi que ta femme Demdem, vous avez fait de grandes choses Et parmi ces grandes choses, vous êtes allé vers les démunis On doit en parler, parce qu'aujourd'hui on a l'occasion de t'avoir Tu as été souvent critiqué par rapport à ce qu'on se dit Guim s'occupe que des Marocains partilés au Maroc Mais là, vous avez fait autre chose Vous êtes allé vers ces Africains noirs Afin de leur ouvrir aussi vos portes et leur donner de l'aide Parle-nous-en un peu Bien sûr, cette action, c'est l'initiative de ma femme Avant tout, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur depuis pas mal de temps Donc elle a décidé de passer à l'action Moi, je l'ai soutenue logiquement, je la soutiens Et voilà, ça s'adresse vraiment aux migrants Ça veut dire qu'on a des Congolais On a des Camerounais, il y a des Ivoiriens C'est les Africains, c'est les Noirs Qui passent par le Maroc Il y en a qui essaient d'aller en France Vous savez comment ça se passe Il y en a qui viennent ici marcher du travail Donc ils sont dans des situations vraiment difficiles, compliquées Ils n'ont pas de logement C'est vraiment terrible Donc on s'est dit qu'on allait monter une cagnotte Pour aider ces gens-là Parce qu'ils sont beaucoup, beaucoup À chaque feu rouge, à chaque feu, ils sont là, à chaque virage Il y en a énormément Et là, c'est juste Marrakech Mais il y en a dans tout le Maroc Donc on a vraiment C'est vraiment ciblé sur les migrants Ça veut dire, c'est les Africains subsahériens Voilà, c'est vraiment l'Afrique subsahérienne Vraiment l'Afrique noire Et on a pu le voir sur les vidéos C'est des familles C'est des gens qui ont des enfants Il y a des femmes enceintes Et c'est vraiment, c'est incroyable Ça veut dire qu'il n'y avait même pas assez Il manque encore des choses Ça veut dire que c'est incroyable Et aujourd'hui encore, il y avait une distribution Aujourd'hui encore, ma femme, elle a distribué des nourritures, etc Donc je pense que c'est quelque chose Que j'aimerais qu'il continue avec le temps C'est pas seulement un truc du Ramadan Il faut que ça continue avec le temps Et que ça devienne vraiment national Parce qu'il y a plein d'Africains, de Congolais Qui sont en galère ici au Maroc Et ils savent que moi je suis là Je habite ici Il y en a qui me cherchent Il y en a qui essaient de trouver ma maison Donc c'est vraiment C'est un état d'urgence un peu Oui, en tout cas merci pour toute cette action Est-ce que tu comptes aussi ouvrir une fondation là-bas au Maroc Pour aider aussi tous ces Africains qui sont là-bas Parce que bon, tu as fait quelque chose de grand Mais est-ce que de pouvoir les accueillir Ou bien lancer une autre cagnotte D'après ce que vous avez fait Mais encore booster un peu Vu tes relations Est-ce que tu peux faire quelque chose d'autre ? Parce que c'est le message que nous tous ils envoient Quand ils n'ont plus qu'on affiche Je pense que ce qu'on peut faire c'est continuer déjà à faire ce qu'on fait Dans un peu de temps Il ne faut pas que ça s'arrête Et bien sûr il y a une fondation ici Ce serait la fondation Qui va accueillir ces gens-là On va les aider à mettre le pied à l'étrier Comme on dit Ça veut dire que Quand ils arrivent ici Ils savent qu'ils vont aller dans ma fondation La fondation d'EMDEM Qu'ils vont peut-être avoir de quoi commencer C'est-à-dire de quoi s'orienter De quoi se retrouver dans ce pays Qu'ils ne connaissent pas Donc ça va être ça notre rôle Mais après Le reste c'est beaucoup plus grand Ça nous dépasse C'est là où j'appelle le gouvernement Moi à chaque fois Quand j'ai fait des interviews pour le Congo Etc Moi je suis le premier A faire des choses A vouloir faire des choses au Congo Mais ce que je veux faire c'est grand Donc il me faut l'aide du gouvernement Moi je vais mettre de l'électricité De toute façon j'ai mis de l'électricité Dans mon quartier d'enfance au Congo Ça veut dire à Yule Un petit quartier On a mis de l'électricité Là je suis en train de faire Je suis en train de faire goudronner une petite rue C'est la rue où j'habitais Où mes parents étaient On essaie de goudronner Mettre les lumières Mais ça c'est à une autre échelle À mon échelle à moi Mais en vérité Il faudrait l'aide du gouvernement Il faudrait faire de grandes choses Moi c'est ce que j'ai envie de faire pour le Congo Je n'ai pas envie d'arriver au Congo Et donner des sacs de riz Ou donner du Nutella Ou donner du pain Tu vois Je pense qu'il faut faire quelque chose de plus grand Il faut mettre l'électricité chez des gens Dans des quartiers L'eau chaude etc L'eau courante C'est vraiment ça le vrai souci Je pense Au Congo En tout cas Je partagerai Dès qu'on finit Je partagerai ce que tu viens de dire Le plus haut possible Afin que le message puisse passer Maître Gibbs On n'oublie pas que tu as un grand cœur Tu as cette grande famille musicale aussi Il y a la question qui revient toujours Avec section Dassault Est-ce que tu vas nous balancer encore quelque chose On a vu que tu en avais parlé Est-ce que ça va arriver Ou on attend Non ça va arriver Il n'y a plus de secret Il n'y a plus de secret pour section Dassault Il n'y a plus de mystère Le projet va arriver On était censé Normalement sortir cette année Avec le confinement etc Ça nous a Ça nous a beaucoup retardé Donc on espère sortir Encore cette année Mais sinon Ce sera début 2021 Oui En tout cas on attend Ok Je vois Dajouk Je vois Dajouk Il vient d'écrire La fierté des notes En tout cas Maître Gips On aimerait bien Par cette occasion Te dire que tu es la fierté des notes Et ce pays La République démocratique du Congo T'attend Quand est-ce que tu vas réaliser Toutes ces choses Je vais venir au Congo Dans très peu de temps Je vais faire une visite Mais ce sera en off Je ne vais pas annoncer ma venue Je vais vraiment venir Pour des vraies choses Donc je n'ai pas envie De faire un effet de fou Le fer émeute Mais voilà J'ai pour projet De venir au Congo On a vraiment plein de choses à faire On a plein d'idées avec Dajouk Notamment un très gros concert Où les fonds seront intégralement reversés Pour le Congo Avec l'association de Dajouk Que vous connaissez déjà Give Back Avec d'autres choses D'autres gens qui nous soutiennent Donc ce sera un concert Pour le Congo Spécialement Pour le Congo Pour la République démocratique du Congo À Bercy Avec tous les artistes congolais Qu'on pourra réunir Et tous les fonds Tous les fonds seront réunis Pour le Congo Tout simplement En tout cas C'est ce qu'on peut faire nous Les artistes C'est ce qu'on peut faire nous Au-dessus c'est la politique Au-dessus c'est la politique Donc c'est Ces gens-là aussi Qu'il faut aller titiller Qu'il faut aller leur parler Pour qu'ils puissent nous accompagner Dans notre démarche Parce que le but C'est de faire des grandes choses Dans les quartiers Mettre l'électricité Faire des forages Mettre l'eau courante Etc Parce que C'est pas normal Que dans un pays comme le Congo Il y a des gens Qui ne trouvent pas d'eau encore Tu vois Il y a des quartiers J'ai vu des villages Les gens boivent L'eau qu'ils sont en train de boire Ils sont en train de les empoisonner Donc Au bout d'un moment Il faut que la politique S'en mêle aussi Et moi c'est ça mon combat C'est qu'on puisse Aujourd'hui Rassure avec les politiques Les députés etc Dire voilà On a envie de s'occuper De tel quartier De tel quartier de Kinshasa De telle ville De tel machin Faire avancer les choses C'est pas seulement On dit Congo Kinshasa On balance 2-3 mots On Lingala dans la chanson Non Là il faut vraiment Il faut y aller pour de vrai Ouais il faut y aller pour de vrai Je crois que tu as tout dit Toutes les personnes Qui ont suivi Il y a tout le monde Qui est en courage Et j'espère que tu nous amènerais Aussi ma main Dérudelle à Kinshasa Comme ça Ils découvrent aussi ton pays Ah oui non absolument Absolument Avec plaisir Avec plaisir Je serai là-bas bientôt De toute façon J'irai en surprise Je vais vraiment arriver par surprise Et une fois que je serai sur place Je dirai aux gens Je suis là Mais moi tu pourrais me dire avant Alors comme ça Je t'accompagne Avec plaisir Il y a aussi cette question Il y a cette salle Je sais même si je vais l'appeler Ce stade Cet immense endroit Aujourd'hui Si on veut en parler Ouvertement Je vous donne la chance De t'avoir devant nous Le stade de France Guy Sur ce podium J'aimerais bien que tu me dises Qu'est-ce que tu as ressenti Quand tu es arrivé Devant tous ces milliers de personnes Qu'est-ce que tu as ressenti Honnêtement Ce que j'ai ressenti À ce moment-là C'est Il y a très peu de mots Qui pourraient décrire Mes sentiments À cet instant Il y a très peu de mots Il faut savoir que Quand j'étais dans ce stade J'ai pensé à Johnny Hallyday Je pensais à la France Le Coupe du Monde de 98 Je pensais à tellement de choses Et quand je voyais tous ces gens-là Tous les téléphones allumés Les flashs Je me suis dit Voilà ces gens sont pour moi Ils sont venus pour me voir Tu vois que c'est que de l'amour finalement C'est que du positif Et j'essaie de prendre cet amour J'essaie de prendre Tout cette ambiance Tout cette énergie positive Et de m'imprégner De cette énergie C'est tout ce qu'il faut faire Pendant ce moment-là Te dire que voilà Les gens se sont déplacés Pour une seule et unique personne Par amour Tu vois Et c'est ce que j'ai retenu Et c'est passé tellement vite C'est passé comme une chanson Pour moi Ce stade-là Il est passé comme une chanson C'était C'était le plus beau concert de ma vie Tout simplement C'était incroyable En tout cas On est super fiers de toi Mais quelle est ta motivation ? C'est ce qu'on se pose toujours comme question Quelle est ta motivation ? Parce que gars Tu n'arrêtes pas Tu n'arrêtes pas Qu'est-ce qui te motive ? Il y a plein de choses Qui me motivent Il y a Je ne pense pas être arrivé encore Je ne suis pas arrivé Je ne suis pas arrivé encore Je pense que je ne suis pas arrivé Malgré le stade Malgré tout ça Je ne suis pas arrivé Qu'est-ce que tu rêves encore de faire ? Je ne sais pas J'ai toujours envie De faire des choses J'ai toujours envie De surprendre des gens Me surprendre moi-même Dajou Dajou me motive beaucoup Tu vois Ça me fait super plaisir De voir Dajou A ce niveau-là aujourd'hui C'est motivant Et ça donne des idées Ça donne envie De faire plein de choses Aujourd'hui J'ai envie de me consacrer Je prépare un album rap Qui est vraiment rap Je vais revenir Pour Racine L'album va sortir Dans le mois d'octobre J'ai envie de faire Plein de choses Pour le Congo J'ai envie de faire Plein de choses Pour l'Afrique noire Vraiment J'ai envie de passer Cette porte-là J'ai envie de donner J'ai beaucoup reçu J'ai énormément reçu J'ai envie de donner J'ai envie de donner Maintenant Oui Mais j'aimerais Que tu as répondu A ma question Parce que je voulais Parler de projet d'avenir Qu'est-ce que tu comptes Encore faire Je crois que tu viens De nous dire Mais voilà On t'écoute vraiment Pour ce mot de la fin Qu'est-ce que tu peux nous dire Maître Gims Pour tout ton public Qui te suit À Kinshasa Sur tout le continent africain Qu'est-ce que tu peux nous dire J'aimerais vous dire Que vous me faites vivre Quelque chose D'exceptionnel Depuis maintenant Peut-être 12 ans Et que c'est Voilà C'est vraiment un rêve éveillé C'est quelque chose Voilà J'en suis vraiment Très reconnaissant Et moi J'espère que je vous le rends bien De l'autre côté Et je vous donne rendez-vous Au mois d'octobre Pour cet album Que je prépare Cette mixtape Qui sortira Dans le mois d'octobre Je pense Et j'espère que ça vous plaira Voilà On te souhaite Tout le bonheur du monde Et continuez de faire La fierté Du continent africain Et qu'Allah Sois avec toi Et ta famille Amin Amin Ciao ciao Papa merci encore On s'en va Ciao Bisous Et voilà C'était la fierté Des noms C'était le warano C'était 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 Gims C'était C'était C'était